Le bon nom dont vous êtes réélu pour la troisième fois consécutive, ce parfum de victoire, on imagine que vous le savourez, votre propre première réaction ? D'abord je tiens évidemment à remercier tous les électeurs et toutes les électrices qui se sont déplacés aujourd'hui et qui nous ont placés largement en tête de ce deuxième tour. Et puis ma deuxième pensée, elle va évidemment à toutes celles et ceux qui sont là aujourd'hui et qui ont participé à la campagne parce qu'une victoire ça se fait pas tout seul. Une victoire ça se fait avec toutes les bonnes volontés et on n'en a pas manqué durant cette campagne. Merci à vous tous ! Vous avez réaffirmé de pouvoir représenter l'ensemble des réunionnais à l'Assemblée nationale à cette veille de ce tournant historique à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous semblez confiante ? On verra bien le résultat évidemment au national, c'est celui qui nous préoccupe beaucoup parce que pour la réunion nous avons résisté. Nous avons envoyé six députés de gauche du Nouveau Front Populaire pour défendre les valeurs et le programme du Nouveau Front Populaire. Maintenant attendons le résultat au national et c'est vrai que nous sommes tournés vers le national avec un peu d'angoisse quand même parce que cette montée du racisme qui a eu lieu ces derniers temps nous inquiète évidemment pas. Et dans quel scénario ? On va se profiler vers un scénario probablement d'une coalition à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes confiante pour continuer à défendre les dossiers de la réunion malgré ce contexte, cette configuration ? Mais moi je ne lâcherai jamais le combat. Je ne lâcherai jamais le combat parce que je le dois à toutes celles et ceux qui m'ont élue ce soir une troisième fois. Alors merci à vous. Vous tiens bon, on l'a attendu. Merci beaucoup. Merci à l'action des militants. Alors du coup cette victoire, c'est quoi que vous faites ? Cette victoire nous la devons à tous les militants comme disait Carole.